Roi insolite ! Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire destination le Gros Horloge pour répondre à une question qu'on me pose souvent pendant mes visites. Pourquoi dit-on le Gros Horloge et non pas la Grosse Horloge ? La réponse est très simple. Cela est dû à la transition du latin vers le français et à l'évolution de la langue française. En effet, en latin, il y a trois genres qui existent. Le genre masculin, le genre féminin et le genre neutre, comme en allemand par exemple. Le mot Horloge vient du latin horologium qui vient lui-même du grec horologion qui était masculin. De plus, au Moyen-Âge, le mot Horloge n'avait pas de genre défini donc on pouvait tout aussi bien dire un horloge ou une horloge. Quant à la langue française, c'est à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à vouloir fixer les genres des mots et c'est au XVIIe siècle qu'on a fixé celui d'horloge qui est devenu féminin. Cependant, cette règle grammaticale ne s'est pas appliquée pour ce magnifique monument rouennais et on peut émettre l'hypothèse que l'usage du masculin par les rouennais, hérité du latin, s'est installé avec le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada